Kaina, est-ce que t'es la seule à avoir mal vécu l'après, en tout cas ton élimination ? Alors non. Donc il y a une amie à moi, une prétendante aussi de l'aventure, qui a mal vécu l'après, parce que son prince s'est fait virer justement. Son prince s'est fait virer parce qu'il s'est mal comporté avec elle. Il y a eu un souci, un gros souci apparemment de ce qu'elle m'a raconté, à caractère sexuel. Donc voilà, elle n'a pas voulu rentrer dans les détails avec moi. Je pense qu'elle était assez choquée, vraiment. Et donc elle s'est confiée à moi, parce qu'on est resté copine. Donc je ne sais pas si elle en parlera ou pas, si elle est encore touchée ou pas. En tout cas, j'espère qu'elle va mieux. J'espère qu'elle a oublié cet épisode et j'espère que la prod a fait le nécessaire. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Apparemment, son prince lui aurait demandé de faire des choses sexuelles qu'elle aurait refusées. Et ça l'a un peu choquée. Et ça l'a un peu choquée, en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça a été géré ? Est-ce qu'elle t'en a parlé de ça ? Elle ne m'a pas parlé de ça. Elle m'a juste dit qu'elle avait été choquée de ça. Que la prod, apparemment, du coup, avait décidé de le virer. Mais qu'elle était quand même dégoûtée de ce qui s'était passé. Et qu'elle pensait... Elle ne pensait pas qu'en fait, on puisse prendre des princes comme ça, tout simplement. Des princes qui ne se comportent pas bien. Des princes qui ne sont pas des princes. Alors, pour le coup... Et elle ne s'attendait pas à vivre quelque chose comme ça. Surtout qu'elle, elle l'avait bien aimée. Elle avait bien aimé son prince. Donc, voilà. Elle était assez choquée. Mais elle ne voulait pas trop en parler. Elle hésitait. Elle m'a dit, écoute, je ne sais pas si j'en parle ou pas. En tout cas, il y a tout le monde qui a vu. Il y a des témoins, machin. Mais bon, elle hésitait, en fait. Elle s'est sentie en danger ? Peut-être qu'elle s'est sentie en danger. Parce que, tu sais, elle m'en a parlé à moi. Mais moi, elle m'a dit qu'elle voulait en parler publiquement. Et puis après, elle s'est rétractée. Elle m'a dit, écoute, finalement, non, je ne vais pas en parler. Ça va pour l'instant. Je pense que sur le moment, elle était tellement choquée qu'elle avait besoin d'en parler. Et qu'elle savait que moi, elle pouvait m'en parler. Mais qu'après, du coup, elle a repris sa vie. Elle a repris... Ça s'est un peu tassé. Et puis, elle s'est dit, non, je ne vais pas faire d'histoire. Ou peut-être qu'elle a peur aussi du retour de la médaille, de parler. Et ils lui ont proposé de switcher pour un autre prince. Chose qu'elle a refusée. Donc, du coup, elle a été éliminée juste après. Parce qu'elle n'a pas décidé de continuer l'aventure avec un autre prince. Voilà. Donc, je pense quand même qu'elle l'a mal vécu. Parce que je ne vois pas qui pourrait vivre bien ce genre d'expérience, en fait. Et puis, j'espère qu'elle va mieux. Et je pense qu'elle va mieux. Parce que j'ai des nouvelles. Et on se parle souvent. C'est l'essentiel. C'est l'essentiel, voilà. En tout cas, elle sait que moi, je suis là pour elle. Ça a été, voilà, une petite découverte dans l'aventure. Ça a été une fille que j'ai voulu prendre sous mon aile. Et donc, du coup, je sais que ça va mieux aujourd'hui. En tout cas, moi, je suis là si jamais... Elle a besoin. Moi aussi. Je suis là si jamais. Je suis là si jamais. Je suis là si jamais. Sous-titrage FR ?